1, 2, 3, FUNKY ! Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On va faire le bilan de la deuxième semaine de janvier. Et oui, je me suis trompée dans la miniature précédente. C'était pas du tout la deuxième semaine, mais bon, c'est pas grave. Je vous propose qu'on commence de suite. Et en fait, on va remplir mon planeur en même temps qu'on va faire le bilan. Parce que j'ai complètement oublié de tout mettre à jour. Du coup, et bien, c'est parti ! Alors, pour commencer, on va prendre mon petit tracker juste ici. Pour ceux qui ne sont pas au courant, dans ma dernière vidéo que je vous mets dans le petit « i » juste ici, qui s'appelle « Mon organisation », je vous ai mis tous les liens pour télécharger mon planeur, mes enveloppes, mon agenda, etc. si jamais ça vous intéresse. Vous avez aussi tous les liens tout le temps dispo dans la barre de description. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez besoin de télécharger quoi que ce soit, dites-le moi et je serai ravie de vous aider avec mes outils. Du coup, on va commencer avec alimentation. Alors, alimentation. Cette semaine, j'ai dépensé 53,44 euros et 1 euro. En fait, donc normalement, je vous rappelle que j'ai un budget d'environ 40 euros par semaine. Et comme là, on avait fait des toutes petites courses, je me suis dit qu'il fallait que j'en fasse un peu plus cette semaine. Je n'avais pas trop le choix de toute façon. Et en fait, il n'y avait pas de cristalline. Nous, on boit beaucoup de cristalline. Et je les ai oubliées. Du coup, j'ai fait une commande et je me suis dit que j'allais les faire avec mes points de fidélité. Sauf qu'à Intermarché, pour faire un drive, il faut au moins payer 1 euro. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a 1 euro ici. Là, vous n'allez peut-être pas comprendre pourquoi ces montants ne sont pas bons. Pour rappel, j'ai une carte Boursorama Banque, uniquement dédiée pour les courses. Sauf que j'oublie régulièrement de me faire les virements dessus. Du coup, j'avais fait un dépôt de 50 euros en début de mois. Et du coup, il me reste 18,88 euros dessus. Et comme j'ai fait des cours de 50 euros, mais que j'ai oublié de faire un virement, comme en fait, je n'avais pas les sous de suite, je fais plusieurs virements dans le mois, j'ai payé avec ma carte bancaire basique. Les 1 euro, je ne sais plus. Je ne sais plus, je ne sais plus. Mais en gros, voilà, il me reste environ 88 euros pour la fin du mois. Et pour la semaine qui arrive, là, j'ai essayé... En fait, ça fait plusieurs fois que j'essaye, que j'arrête, que je réessaye, mais j'aimerais bien pouvoir arriver à me tenir. L'application Joe, je ne sais pas si vous connaissez. En gros, vous choisissez des recettes. Moi, j'ai choisi de faire mes courses à l'intermarché. Et en fonction des recettes, l'application fait vos courses automatiquement. Donc après, vous avez juste à payer. Moi, j'avoue que je regarde s'il n'y a pas moins cher, si je n'ai pas déjà... Enfin bref, l'application est vraiment super bien faite. Et du coup, je vais tester. J'ai commencé à regarder avant de tourner la vidéo. À voir, à voir, à voir. Et sur Insta aussi, si jamais vous n'êtes pas avec nous sur Instagram, n'hésitez pas à nous rejoindre. J'ai posé une question parce que moi, quand je fais mes drives, je compte tout dedans, que ce soit l'alimentation ou l'entretien hygiène, etc. Et je me posais la question, est-ce que... Alors, je déteste aller dans les magasins, mais est-ce qu'une fois par mois, par exemple, je n'irai pas dans le magasin Action pour faire un plein de tout ce que j'ai besoin. C'est un poubelle, produit ménager, etc. Je ne sais pas si ça vaut le coup, je ne sais pas trop quoi apprendre. Si vous avez l'habitude de faire ça ou d'aller dans d'autres magasins ou de commander sur Internet, peut-être que je ne sais pas, n'hésitez pas à me dire un commentaire. Je serais ravie de connaître vos petits bons plans, vos petites astuces. N'hésitez pas à me dire. Parce qu'en soi, ce n'est pas quand même ultra cher, mais si on peut faire des petites économies là-dessus, je ne dis pas non. Donc, en même temps, je vais du coup compléter ici. Alors, je vais décaler ça peut-être plus tôt. Donc, j'ai oublié de revenir à la première semaine où on était à 31,12 euros. Et là, on est du coup à 54,44 euros. Donc, en gros, sur 170 moins 30,12 moins 54,44, il me reste 84,44 euros pour finir le mois. Je pense que ça peut le faire. Franchement, de base, en plus, j'avais prévu de faire une semaine blanche, mais je pense que ça va le faire. Hop ! Alors, alimentation, on est bon. Pour essence, eh bien, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas comment j'ai réussi, mais je n'ai pas mis d'essence cette semaine. Donc, voilà. Pour rappel, je m'étais fictée 20 euros par semaine à peu près, et les deux dernières 10 euros. Mais, eh bien, après, je n'ai pas beaucoup roulé, je le sais. Mais, voilà, je n'ai pas eu besoin de remettre de l'essence. Mais là, cette semaine, il va falloir quand même, du coup, je pense, du coup, mettre 30 euros. Voilà, pour être un peu plus tranquille. Mais, on verra bien. Donc, ici, je vais mettre un petit tri comme quoi je n'ai pas dépensé. Concernant extra, eh bien, je n'ai rien. Enfin, je n'ai rien. Je vais vous expliquer après, mais pour l'instant, il n'y a pas d'argent dans cette enveloppe. Restaurant, du coup, c'était clôturé. Sortie aussi. Beauté aussi. Et, je vous avais dit que, voilà, il fallait... J'avais 30 euros pour essence. Et il fallait absolument que... Pour santé, pardon. Et il fallait absolument que je les ai pour les dépenser, entre guillemets. parce que je prends la pilule. Et, malheureusement, celle-ci n'est absolument pas remboursée. Et alors, qu'est-ce que ça m'a fait mal ? Je n'ai pas pu aller dans la pharmacie où je vais habituellement. Et là où je vais, elle me coûte 22,80 euros. Et là, dans cette autre pharmacie, je l'ai payée 27,90 euros. J'étais à deux doigts de ne pas la prendre. Franchement, parce que, vraiment, ça m'a fait mal. Mais, bon, voilà, il fallait, il fallait. Donc, j'ai pris. Mais, franchement, je ne comprends pas cette différence entre ces deux pharmacies. Vraiment énorme. Donc, voilà, je n'en referai plus la bêtise. Tant pis, je prendrai rendez-vous avec l'autre pharmacie parce que ce n'est pas une pilule qu'ils ont tout le temps en stock. Enfin, c'est une galère monstre. Donc, mais voilà, je ne referai plus cette erreur-là parce que, franchement, autant de différences, ça fait mal. Je pensais faire quelques économies là-dessus, mais là, pas du tout. Du coup, semaine 2, 27,90 euros. Et pareil, pour resto, de toute façon, là, rien. Rien et rien. Et sorti non plus. Shopping, ce n'est toujours pas passé. Je suis prélevée le 25. Donc, nous sommes le 16. Voilà, dans 10 jours à peu près. Donc, je m'étais mis un budget de 60 euros et je suis prélevée 59,95. Je crois un truc comme ça. Le maréchal, je devais retirer pour demain mardi. Du coup, et en fait, avec le temps qu'il fait, c'est vraiment une catastrophe. Du coup, ça a été reporté la semaine prochaine. Donc, pareil, là, on est bon. Et là, je n'ai rien dépensé. Du coup, on est bon pour mon classeur du mois. Donc, avant de remplir mes défis, on va refaire un petit bilan ici parce que beaucoup de gens ont changé. Et c'est grâce à vous. Donc, je sais que beaucoup sont venus de mes précédentes vidéos. Donc, franchement, je suis beaucoup, beaucoup, beaucoup trop contente. Merci infiniment. Vous m'avez beaucoup, beaucoup aidé ce mois-ci. Donc, pour vous expliquer, donc, Pôle emploi, ça n'a pas bougé. Pardon, la CAF non plus. Et les ventes, je vais vous zoomer un peu pour que vous puissiez voir ce qui s'est passé. C'est vraiment énorme. Du coup, comme vous pouvez le voir ici, techniquement, je devais finir le mois à moins 462,46 euros. Ce qui est énorme, je suis d'accord. Et en fait, j'ai fait un gros, gros vide dans mes placards. Et je ne sais pas ce qui s'est passé depuis le 1er janvier. J'ai eu énormément de ventes sur Vinted. Et du coup, j'en ai profité un peu pour surfer là-dessus. Je suis désolée pour celles qui me suivent sur Instagram. Je vous ai un peu harcelé avec mon Vinted. Mais grâce à ça, eh bien, j'ai pu faire plus de 366 euros de vente. C'est énorme ! Franchement, je suis tellement, tellement, tellement contente. Merci encore infiniment à vous. Voilà, c'est vraiment énorme. Je suis vraiment trop, trop contente. En plus, il faut savoir quand même que sur mon Vinted, les prix tournent autour des 1 euro. Voilà, ça fait quand même beaucoup de ventes. Alors oui, j'ai vendu ma cricette et j'ai vendu une paire d'étriers pour le cheval qui coûte plus de 100 euros. Mais sinon, j'étais plus à plus de 83 euros de vente avec que des petits prix. Donc vraiment, j'étais trop, trop contente. Merci, merci, merci beaucoup. Parce que du coup, avec Atapol, pareil, ça augmente. Il y a eu beaucoup de personnes qui se sont inscrites avec mon code. Donc j'ai reçu les 40 centimes. Merci encore à vous infiniment. Parce que ça fait augmenter aussi, même si c'est que quelques centimes. Ça fait augmenter et j'espère pouvoir atteindre mes 6 euros. Donc là, mon salaire, il ne devrait pas tarder à arriver. En plus de ça, j'ai oublié que j'ai un contrat de décembre qui n'a pas été payé. Donc techniquement, je dois toucher 120 euros de plus. Et ceux-là, ils vont me permettre de payer le loyer restant. Donc je vous explique après. Donc la clim, du coup, je n'ai toujours pas la mettre de côté. Là, c'est payé. Le véto, ce ne sera pas ce mois-ci. Normalement, dans tous les cas, parce qu'avec le temps qu'il fait, franchement, c'est un enfer. Donc on préfère le reporter sûrement au mois prochain pour le faire venir. Le loyer, du coup, j'ai payé que 150 euros. Mais je vais donner à mon copain les 120 euros que j'ai oublié de compter. Donc il ne me restera que 30 euros à lui donner un prochain mois. Et pour beaucoup, vous trouvez que 300 euros, ça reste cher, sachant que c'est mon copain qui est propriétaire. Alors on ne peut pas acheter à deux parce que moi, j'ai vraiment des antécédents de découvertes depuis beaucoup trop longtemps. Et je suis à mon compte. Donc dans tous les cas, avant que je puisse emprunter... Voilà. Les poules rondes dedans peut-être, comme on dit. Et en plus dedans, on a vraiment tout compté et tout séparé en deux. Et il faut savoir que depuis qu'on est installé, notre immeuble part pas en lambeaux, mais c'est une catastrophe. Il faut savoir qu'on est dans une résidence vieille et les autres... Alors que de propriétaires. Et les autres propriétaires sont des personnes de plus de 50 ans et ne veulent pas investir de nouveau sur de longues années pour cet immeuble. Ce que je comprends tout à fait. Mais par exemple, on est au chauffage au fioul. On a eu des inondations l'année dernière et du coup, la chaudière out, on a dû la changer. On a pris... Et là, à re-remplir aussi. On a pris plus de 10 000 euros de plus par rapport au budget initial prévu. Donc nos charges de copro, tout va augmenter. donc potentiellement mon loyer aussi. On devrait refaire l'isolation extérieure de l'immeuble. Mais pareil, ils ne veulent pas pour le moment. Ça va être... On va devoir le faire à un moment donné. Mais là, pour l'instant, ces personnes-là ne veulent pas investir sur du long terme, sur 20 ans, 30 ans. Ce qui est normal. Je peux le concevoir. Donc voilà. C'est pour ça que pour peut-être certains, ça peut paraître énorme. Mais je ne vais pas dire que c'est un gouffre financier. Mais finalement, ce n'était pas la meilleure opportunité qu'on ait eue pour le moment. Mais à voir peut-être qu'une fois les travaux faits, tout redescendra. Même si je pense qu'avec l'inflation qu'il y a actuellement, ça va être un peu compliqué. Mais bon. Ce n'est pas le sujet. Du coup, je vais pouvoir payer 120 euros de plus. Et il me manquera 30 euros pour être on va dire quitte avec lui. Donc vraiment, je suis contente. Et après, pension, Coty, c'est payé. Orange aussi. Ça, c'est bon. Et ça, je l'avais oublié. Je vous en ai parlé sur Instagram. Je devais le faire en décembre. Et je ne sais pas pourquoi, ça m'est complètement sorti de la tête. Et bien, ben voilà, j'étais rappelée à l'ordre. Du coup, j'ai fait vidange et suglosse comme ça. Avec le temps qu'il fait, j'en avais vraiment, vraiment, vraiment besoin. Donc comme ça, c'est fait. Mais au final, je pensais que ça allait me coûter beaucoup plus au niveau de mon découvert. Et pas du tout. Parce que finalement, même avec le reste de mes enveloppes, je m'étais dit que j'allais, ben voilà, en faire sauter quelques-unes là où il me manquait, essayer de faire des économies sur l'alimentation, sur l'alimentation, sur l'essence et tout. Et au final, je n'ai même pas besoin parce que je finis techniquement, si je ne fais pas de bêtises, si je ne m'enflamme pas, si je respecte tout ce que j'ai marqué sur mon budget du mois, eh bien, je finis en positif de 14,42 euros. Et pour moi, c'est énorme. Alors, bien sûr, ce montant est quand même, comment dire, il n'est pas encore validé à 100% parce qu'imaginons, j'ai un problème avec, j'ai un problème avec une vente. Eh bien, si je la perds, voilà, ça va redescendre forcément. Mais je continue actuellement à faire des ventes, encore à l'heure où je vous parle. Donc, voilà, ce chiffre devrait potentiellement augmenter normalement. Mais, voilà, je suis soulagée de voir que j'ai réussi à quand même remonter ce découvert. Du moins, enfin, voilà, on n'est que le 16, on n'est pas encore à la fin du mois. Mais, mais voilà, déjà, c'est mieux que rien et je n'ai pas compté, voilà, les 120 euros que j'ai oublié du mois dernier. Donc, voilà, ça fait quand même 10 biens. Mais par contre, on ne va pas se mentir, mon objectif de ne pas être découvert à la fin du mois peut se réaliser. Mais par contre, actuellement, eh bien, je suis à découvert. Voilà, j'ai décidé de me le noter. Et en fait, le problème, c'est que je ne peux même pas couvrir ce découvert. voilà, donc là, on est le 16 et je suis encore à découvert depuis le 12. Alors, par contre, c'est un exploit parce que d'habitude, au 5 du mois, voilà, je n'ai plus rien normalement. Donc là, on est vraiment pas mal. Déjà, ne plus être à la fin du mois à découvert, ça m'aiderait énormément. Et ensuite, ne plus du tout être à découvert dans le mois, ce serait encore mieux. Pour ça, je me suis fait un budget prévisionnel sur 6 mois et si je ne fais pas de folie, si je ne m'enflamme pas, je suis en positif sur les 6 prochains mois si je continue pas mes efforts mais à faire correctement mon budget, à ne pas le dépasser. Normalement, j'ai tout calculé pour que ce soit anniversaire, les fêtes et tout. Alors certes, il ne me faut pas d'imprévu parce que, malheureusement, je n'ai pas compté d'épargne dans ces 6 mois parce que je ne peux pas en fait. Ce n'est pas possible pour l'instant. Si je veux arriver à ne plus être à découvert, pour l'instant, je ne peux plus épargner ou très peu. Après, comme je vous ai dit, pour l'Ursaf, je compte toujours beaucoup plus que prévu. Donc, je me dis qu'en fonction de mon bilan, si par exemple, ce mois de janvier, si je ne paye pas 13 euros d'Ursaf, imaginons si je n'en paye que 3 euros, eh bien, c'est sûr que les 10 euros, alors je ne vais pas les mettre dans mes épargnes, mais je vais les mettre dans mes petites enveloppes, vous savez, que je mets à la fin de chaque mois parce que je voudrais arriver à avoir un mois d'avance et si j'arrive à avoir ces 1 mois d'avance, eh bien, là, je pourrais commencer à mettre de côté. Donc, voilà, c'est mon objectif, c'est les prochains mois mais si je pars comme je le fais là au mois de janvier, eh bien, ça devrait le faire parce que pour rappel, j'ai commencé l'année avec très exactement 0,0 euros sur mon compte. Voilà, donc c'est pour ça que c'est ultra compliqué ce mois de janvier qui, on ne va pas se le mentir, est ultra long, c'est vraiment un enfer. Tu me disais, en plus, je n'ai un contrat que le 22, donc c'est vraiment très long mais voilà, donc, on fait comme on peut et je suis quand même assez fière de moi si j'arrive à tenir ce budget, si j'arrive à avoir toutes ces ventes qui rentrent vraiment sur mon compte, ce serait vraiment exceptionnel et je suis vraiment trop, 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 trop contente. Je vous propose maintenant de passer au remplissage de mes défis. Ça peut être vraiment sympa parce que, en plus, je ne crois pas que je vous ai montré mon glaceur des défis. Du coup, eh bien, c'est l'occasion. Et j'ai oublié de vous le dire mais si jamais ça vous intéresse, pour le budget de février, je pense faire un live sur, alors ce sera sur Instagram. Je vous mets mon Instagram juste ici. mais en fait, je voulais faire un live où on pourrait tous et toutes faire notre budget ensemble. Comme ça, si on a des questions ou voilà. Je pense que ça pourrait être vraiment pas mal de faire ça. Si j'arrivais à le faire chaque mois, ce serait vraiment trop bien. Voilà, pour donner des idées, se donner de la force. Je pense que ça pourrait être vraiment pas mal. Donc voilà, n'hésitez pas à me rejoindre dessus. je partage souvent là-dessus. Je pense qu'on le ferait le vendredi 29 si je ne dis pas de bêtises. Voilà, confirmé. Je vous le dirai au pire dans ma prochaine vidéo bilan. Oui, ce sera ça. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous rejoindre. Alors, je m'éminis de mon petit Sharpie et on va faire du coup, le défi des centimes. donc pour ceci, hop, j'ai besoin de ça. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. C'est pas mon stylo. Bon, je le referai au propre parce qu'il n'est même pas à jour là-dessus mais j'étais à 16,95€. Donc, j'ai dit plus 5. Et, ben, je referai. En fait, mon but, j'aimerais bien finir ici et continuer là. Mais ça, je le fais en général à chaque fin de mois. il faudrait que je le fasse pour que je le referai quand je le mettrai tout à jour. Du coup, on est à 2, 4, 6, 8, 10. Et qui est pris ? Du coup, on va faire 2. Et 2, 4, 6 et 8. On va faire ça pour l'instant. Voilà. et je prends mes petites pièces dans mon petit pot et je n'ai toujours pas amené mon sachet de pièces à la banque. C'est n'importe quoi. Franchement, j'avise, j'ai 10 euros quand même dedans qu'il y a en attente. Mais bon, c'est pas grave. Là, c'est pareil, c'est toujours pas mis à jour. Et du coup, on va dire que j'ai pas besoin de cocher. On est bien à 4 euros. Pareil, si jamais mes défis vous intéressent, mercredi, je vous sors la vidéo de toutes mes enveloppes épargnes et de mes défis. Et ils sont en téléchargement, pareil, sur mon Google Drive dans le lien de description. Voilà. Donc, si jamais ça vous intéresse, eh bien, n'hésitez pas. Et on est bon pour ça. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée. Dites-moi en commentaire comment s'est passée votre semaine. Est-ce que vous avez réussi à économiser ou non ? Je serais ravie de le savoir. Et je voulais aussi vous remercier parce qu'on est de plus en plus nombreux ici sur cette chaîne. On a passé les 6 abonnés. Je suis trop contente. Merci à vous. J'ai reçu pas mal de commentaires qui me disaient merci, ça m'a donné envie moi aussi de me lancer et tout. Merci, merci, c'est tout ce que je veux. J'ai décidé d'ouvrir à ma chaîne YouTube pour ça, pour vous montrer un peu mon parcours et mon expérience pour sortir du découvert. Il n'y a pas de solution miracle de toute façon. Il faut s'y tenir, il faut y arriver. Je trouve que YouTube, Instagram, c'est parfait parce qu'on est beaucoup dans cette situation et on se soutient. C'est vraiment trop trop bien. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner. En plus, ça me fait un petit soutien. Ça prouve que voilà, vous aimez ce que je fais et ça fait vraiment ultra plaisir et surtout, c'est gratuit. Donc voilà, merci infiniment pour tout votre soutien et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501